La situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui nous indigne. C'est un chaos social qui est en train de s'installer dans la région d'Altamira. Avec le flux migratoire et l'augmentation de la violence, 28% pour ce dernier trimestre, l'augmentation de la criminalité, du trafic de drogue, la prostitution et les abus sexuels sur les enfants et les adolescents. D'après des données que nous avons, c'est la situation que nous sommes en train de vivre. Un véritable chaos et des violations des droits de l'homme. Où vont aller les plus de 20 000 familles en milieu rural, agriculteurs et petits exploitants qui ont vendu leurs terres et qui n'ont plus de terres dans la région ? Les indemnisations ne sont pas suffisantes pour acheter d'autres terrains et cela à cause de l'augmentation des prix avec la spéculation immobilière. C'est la première fois que le Brésil ne participera pas à une réunion de l'Organisation des Etats Américains qui réunit commissions et cours interaméricaines des droits de l'homme alors qu'une audience est programmée par l'OEA. Cela représente un changement radical de la position de la diplomatie brésilienne en matière des droits de l'homme. Cela représente des droits de l'homme. Cela représente un changement en matière de la diplomatie brésilienne en matière de droits de l'homme. Cela représente un changement en relation à inúmeras violences, ameas... ...